Il m'a dit aussi que Hanouch avait des faux papiers pour rentrer en Autriche et que Valls était sur les traces d'un homme se faisant appeler Santos. Voilà enfin une excellente nouvelle. Bon, eh bien bien du plaisir pour la vaisselle et vous avez intérêt à ce que ça brille à fond. Sinon vous recommencez dès demain. Deux restaurants. Tiens regarde ça. Un plan de la ville. Il a même noté quelque chose. Parc Grasse à langue de la Wiener Obstrasse. C'est pas là qu'il y a une des banques que Hanouch a déjà cambriolé ? Si, c'est exact. Vous avez les clés ? Oui. Surveillez la sortie de derrière. Bon. En tout cas, il n'y a personne ici. Sinon, Rex aurait déjà abouillé. Oui, et cette alarme ? Eh bien, ce n'est que de l'eau. Oui, c'est simple mais efficace. Oui, dès que la glace a fondu, la base n'a plus qu'à sortir. Merde. Il voulait que nous venions ici. Il nous a eus avec le plan de la ville. Et nous sommes tombés dans le panneau comme des débutants. Bon sang, c'est pas vrai. Très bien. Que les hommes surveillent toutes les sorties possibles dans les parages. Rex, ils vont bien devoir sortir quelque part. Ça, c'est pas possible. Pourquoi elle ne m'a pas emmenée, la vache ? Allez finir votre travail. Allez, vas-y, Rex. C'est encore loin ? Non. Non, on y est presque. Qu'est-ce que c'est ? Allez, allez, vite. Par ici. Par ce trou-là. On se retrouvera à l'aéroport. Je n'y vais pas tout de suite. Je n'ai pas peur. Je vais m'y retrouver là-dessous. C'est un labyrinthe. Je les égare un peu et je te rejoins. Pas vrai ? Allez, vas-y. Ça va faire du bruit. Reste ici. Fais attention. Rex, tu fais le tour, d'accord ? À trois, hein ? Alors ? Un, deux, et trois. On reste bien sage, d'accord ? Ça, c'est un labyrinthe. C'est parti ! Voilà, tu te crois vraiment obligé d'aller faire un carnage pareil ? Qu'est-ce que t'es ça alors ? Sans le mot de passe, on ne peut pas accéder au fichier client. J'imagine qu'il n'a pas déclaré au fisc toutes les opérations qu'il a financées. Madame Lennard ! Excusez-moi, connaissez-vous le mot de passe pour le fichier client ? Je suis désolée, M. Bohemann ne me l'a pas donné. Il n'y avait que lui qui pouvait s'occuper de ce genre de financement. Bien, merci. Des financements ? À guillot pareil, moi j'apprends ça du vol. Oui, bon, écoute, si on jouait à un petit jeu maintenant, trouver le mot de passe mystère. Madame Lennard ! Comment s'appelle le chien de M. Bohemann ? Il s'appelait Santo, il est mort. Il a été renversé l'année dernière par une voiture. Merci. Merci. Ça marche. Rex, tu as gagné un petit peu en saucisson. Alors, voyons la liste des clients. Tant que ça, on n'a vu pas sur la planche pour trois semaines au bas mot, non ? Voyons la liste des relances, maintenant. Il y en a pas mal non plus. Oui, mais regarde, voici ceux qui n'ont pas payé depuis longtemps. On va commencer par eux. Je vais imprimer la liste. Voilà, on va se partager le travail. Tiens. Il y en a un peu plus sur la mienne. Oui, mais vous allez être deux. Courez. Merci. Allez, viens, Rex. Je peux savoir ce que vous voulez ? Oui. Marion, tu n'as pas envie de montrer tes jouets à Rex ? Il adore tout ce qu'il bouge et tout ce qu'il quitte. Je peux ? Oui, bien sûr. Tu viens, Rex ? J'ai une mauvaise nouvelle, malheureusement. Attends, j'ai autre chose à te montrer. Regarde, c'est ma maman qui me l'a apportée comme cadeau. Je suis désolé. Mais il faut que je vous pose quelques questions. Est-ce que votre femme prenait des médicaments ? Était-elle dépressive, à votre avis ? Est-ce qu'elle aurait pu provoquer cet accident volontairement ? Non, elle n'avait aucune raison, c'était... Ce qui est bizarre, c'est que c'était une excellente conductrice. Je ne comprends pas comment elle a pu avoir un accident. Si tu as envie d'essayer aussi, je peux te le prêter ? C'était quand la dernière fois que vous avez eu votre femme au téléphone ? Pas aujourd'hui, en tout cas. Un témoin a déclaré que peut-être, lorsque l'accident a eu lieu, et en tout cas, après, avec certitude, votre femme a été menacée par un homme au téléphone. C'est plausible pour vous ? Un homme l'avait déjà arcelé au téléphone. Un jour, il a même laissé un message sur le répondeur. J'ai gardé l'enregistrement. Est-ce que je peux l'avoir ? Alors, ça va ? Il faut qu'on y aille. Oh déjà, c'est dommage, Rex adore les petits grimpeurs. Je peux lui en faire cadeau ? Oui, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Au revoir, Rex. Au fait, qu'est-ce que vous lui vouliez, à mon papa ? Il te le dira tout à l'heure. Je compte sur toi pour que tu l'aides. C'est promis ? Promis. Oh, Marie, à appeler Katharina Lenz au moment d'accident. Bon, d'accord. J'y vais tout de suite pendant ce temps. Essayez de joindre Regina Dressler, ça serait bien. Allez, tu viens, Rex ? Dressler, Regina. Dressler, Dressler, Dressler. Le troisième, on part en dessous. Alors là, tu m'épates, mon vieux, merci. Bonjour, bonjour. Malheureusement, la cabine téléphonique a été complètement nettoyée ce matin parce qu'un livre, il n'avait prise pour des toilettes. Ah, il ne manquait plus que ça. Le service anthropométrique doit quand même y jeter un oeil. Prévenez, laissez-vous. Je m'en occupe. Rex, tu l'as déjà fleuré une fois ? Regarde si tu trouves quelque chose. Regarde si tu trouves quelque chose. Regarde si tu trouves quelque chose. C'est parti ! C'est parti ! Vous pouvez acquérir pour 89 shillings seulement le petit grapheur, le symbole de la vie, la vie qui, comme vous le savez, est faite de... ... 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 Allo, Alex ? On a un petit problème. Qu'est-ce que vous allez faire des deux gambriolas ? Eh bien, je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Bien. Venez avec moi. Tu as vu, c'est curieux. Il n'aura même pas mis les menottes. C'est parce que ces lâches ne se sont même pas défendus. Ce sont des débutants, c'est sûr. Voici votre cappuccino. Merci. Et pour toi. Tu as entendu ? Bois. C'est gentil, nous avons attendu, M. Véninier. Bois. Ces derniers mois, j'ai parié des sommes importantes au Golfe. Et il y a quelques jours, en jouant contre un millionnaire russe, j'ai essayé de forcer un petit peu ma chance. Police ! Jetez vos armes ! Bon, vous, vous, vous jetez vos armes ! Exécution ! Allez, dépêchez-vous ! Bout au cloche de Scalmer. Arrête. Là-dedans. Allez, grouillez-vous. Plus vite. Le chien, aussi. Pousse-toi. Viens. Qu'est-ce qu'on fait ? L'attention. Laisse, je m'occupe de lui. D'accord. D'accord. L'ambulance ne va pas tarder. Vous avez eu de la chance, encore une fois. C'est Stolberg qui avait tout combiné. Oui ? L'ção. Le chien. ... ... ... ... ... Ah, salut Buck. Non, c'est incroyable. Eh oui, qui l'aurait deviné. Prenez à droite, s'il vous plaît. Merci, je terminerai à pied. Poussez-vous ! Ferme la porte et démarre. C'est bon, on se calme. Allez, on se calme. Mais mon mari est à l'intérieur. Assez assis. Je ne l'arrête pas. Eh oui, ça va, je démarre. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Mettez votre action, vous descendez. Accélère, je vais me lâcher. Si vous restez assis, il ne vous arrivera rien, c'est compris? Roule plus vite. La porte ne touche à rien. On redémarre. J'ai dit on redémarre. Tu m'écoutes ou non? Je t'ai dit de redémarrer pour la dernière fois. Redémarre! Regarde pas! Terminus, Monsieur Stolberg. Regarde pas! Regarde pas! Regarde pas! Regarde pas ! Le mec surtout catégoriseronyme... Regarde pas! Regarde pas! Regarde pas! Tu ne peux pas me dire que tu n'es qu'un chien. Allô ? Bonjour, Christian. Tu as essayé de me joindre à l'instant ? Oui, c'est le téléphone. Je crois qu'il est en dérangement, mais c'est réglé. C'est au sujet d'une jeune femme qui a disparu. Sa mère est avec moi. Je pense que l'affaire est sérieuse. Elle a essayé de la joindre par tous. Alors ne venez pas me raconter que tout cela vous est égal et surtout pas de mourir ! Je ne cherchais qu'à faire des poteaux absolument parfaits. Personne n'était capable d'en faire autant. C'est bien ce que je disais. Vous avez mis la mort en scène. Et vous renonceriez à mettre en scène votre propre mort ? Monsieur Reader, vos poteaux seront célèbres dans le monde entier. Vous ne voulez pas vivre cela ? Peut-être que je ferai un beau cadavre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'accorder un peu de temps et de me recevoir à l'improviste. Je vous en prie, monsieur Trump. Je ne vais pas les mettre au courant. Oui, qu'est-ce que c'est sur nous ? Un aide-soignant se fait tuer et on nous enlève l'affaire. C'est bizarre, non ? C'est donc plus important qu'on ne croit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On continue. On ne laisse pas tomber. Il n'en est pas question. C'est sûr. C'est sûr. Monsieur ? Monsieur ? Bonjour. Bonjour. Ça va aller ? Oui. C'est rien. Il n'y a pas de mal. Ça aurait été dommage de vous amoucher. Vous vous draguiez des hommes de cette façon ? Seulement quand j'ai un bas à la main. Je suis vraiment distrait. Du lait, du sucre ? Merci. Je le bois nature. À propos, j'ai lu votre livre. C'est incroyable tout ce que vous avez vécu. Je suis en train d'écrire un second roman. Ah ? Vous n'avez pas tout raconté ? Oui, effectivement, il avait à peu près cette tête. Mais je ne crois pas qu'il portait des lunettes. Quel genre de véhicule avait-il ? Je suppose qu'une cage comme ça ne se transportait pas sur une simple galerie de voiture. Oui, mais ces cages sont démontables. Une fourgonnette suffit. C'est ce qu'il avait, d'ailleurs. Mais je ne pourrais pas vous dire la couleur ou la marque. Vous ne vous souvenez de rien d'autre ? Ce n'est pas banal d'acheter une cage à fourre. Il y a des gens qui achètent n'importe quoi. Oui ? Bonjour. Madame Tinaest a demandé qu'on lui livre ses repas quotidiens à cette nouvelle adresse. Un instant, je vous prie, je vais vérifier. Excusez-moi, vous avez demandé qu'on vous livre vos repas ici ? Oui, je suis un régime particulier. Je suis diabétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non ? Oui, oui, en partie. Disons que Rex m'a aidé. Et aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada